Pour garder l'accélérateur tout le temps à fond pour arriver dans une voiture. Ce crash est pour exister ça raconte l'histoire d'un speedway donc c'est un ovale un peu à l'américaine avec des virages relevés et sur cet ovale les gens font des courses de voitures où tout est permis s'appelle le bangers donc ils roulent à 110 km heure ils font des crashs c'est ultra violent et le documentaire parle de l'histoire de cette communauté qui fait ses courses et cette communauté arrive à un moment clé puisque le speedway et il ya une annonce de fermeture au speedway et donc du coup le speedway est en suspens alors au tout début où j'étais où j'ai connu le speedway j'ai voulu faire un documentaire et j'ai été très vite heurté à un problème c'est que je ne connaissais pas assez et que du coup c'était très superficiel donc j'y suis retourné chaque week-end avec mon appareil photo et j'ai fait des portraits là bas et je mettais des gopros dans leur voiture pour pouvoir faire connaissance avec eux et dans le but de faire de faire un long métrage de fiction mais avant le long métrage de fiction mon producteur m'a gentiment dit de faire un court métrage de fiction que j'ai fait il s'appelle lynx et le documentaire est arrivé dans un second temps avec l'annonce de la probable fin du circuit du coup j'ai décidé d'utiliser la charge cinématographique du lieu pour en faire une fiction et c'est pour ça que je suis parti vers là et à l'annonce de la fin du speedway de la possible fin du speedway là j'ai décidé de prendre la caméra et d'aller plus proche d'eux comme je les connaissais assez bien ça faisait cinq ans que j'étais là bas j'avais déjà fait une fiction là bas donc on avait un rapport qui était déjà qui était déjà assez un rapport de confiance qui était déjà bien bien sûr bien soudé dans le milieu des bangers la voiture c'est vraiment oui un membre de la famille c'est vraiment un membre de la famille ça fait ça fait partie ça un liant dans la famille en fait que soit la famille de coeur ou la famille de sang puisqu'ils ont des équipes pour faire les voitures et la voiture est au centre de leur vie et dès le plus jeune âge puisqu'ils travaillent dans les voitures très tôt dès 5 ans ils commencent à remplacer des roues et quand ils ont 12 ans c'est déjà des mécaniciens de génie quoi c'est vraiment dans leur sang dans leur adn et ça se transmet de génération en génération ce qui est vraiment aussi un des sujets du film la façon dont la voiture fait fait dans leur dans leur sang quoi vraiment et dans ce qu'ils sont mais ça un sport qui vient d'angleterre principalement avec de très fortes affluences des états unis de stock car etc mais le bangers est anglais il ya a commis noir-neton et spécifiquement sur ce speedway là il ya un côté très américain avec cet ovale avec les virages relevés ça fait évidemment penser à daytona donc oui il ya clairement une influence américaine sur le speedway c'est c'est intergénérationnel et ça peut être très surprenant dans le sens où les papas se retrouvent souvent avec leurs enfants sur la piste et donc se rentre dedans et donc risque la vie de leurs enfants donc il ya quelque chose qui est très très fort à des pilotes un jour il y en a un accident avec un de ses fils et il disait quand il a vu l'impact qui a eu dans la voiture de son fils il s'est dit qu'il avait peut-être tué quoi ça a été un moment un moment un moment très dur pour moi dans le monde du bangers il ya une facette autour de cette discipline c'est l'adolescence même si jamais il ya les parents qui sont là la transmission etc il ya un côté de les parents et on le voit dans le documentaire sont fiers quand leur enfant fait un accident ils sont fiers de ça le premier accident de l'heure de leur enfant qui a 15 ans ils sont ils sont hyper fiers ce qui n'arrive jamais jamais ailleurs le crash est central est quelque chose de d'adolescence parce que c'est un endroit de liberté en fait ce crash ils se sentent vivre quand quand ils font ces crashs parce que bah il ya l'adrénaline déjà tout simplement de façon assez basique et puis à le fait d'être reconnu par leur communauté quand ils font un beau crash ils sont appréciés c'est un moment de gloire c'est un moment c'est les héros ouais d'une seconde d'un crash et quand ils sortent de leur voiture ils lèvent les bras ils sont acclamés par la foule c'est beau à voir et ça leur permet vraiment oui de se retrouver au coeur de leur communauté des mécanos qui ont qui les ont aidé à faire les voitures et c'est complètement déglinguer du cerveau on